Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 20 août, reprise des opérations sur l'hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot qui rouvre ses portes avec une superbe réunion au programme, notamment les qualificatifs pour les trois critériums, 3, 4 et 5 ans qui auront lieu un peu après la mi-septembre. Donc voilà, il y aura un pic 5, the 5 dans le prix Louis-Jariel, il y a 4 ou 5 courses de groupe aujourd'hui. Moi je me suis intéressé à la première course du programme qui aura lieu à 13h40, ce sera le prix de Dinard, des juments de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 121 000 euros qui seront au départ. Elles seront 13 à s'élancer sur 2100 mètres, départ donné à l'aide de l'autostart, bien entendu sur la grande piste de Vincennes. Et je vais vous conseiller un cheval que je vous ai donné il y a de cela une semaine ou dix jours à peu près, c'est le numéro 4, Wonderbee, une jument de vitesse, une jument qui a vraiment montré beaucoup de qualité la dernière fois, c'était vraiment pas bien du côté d'Anguin, elle n'avait pas d'allure, j'étais même très très déçu qu'on la présente dans cette compétition vu les allures qu'elle avait au départ. En tout cas, là l'engagement est vraiment idéal, vous le voyez c'est la plus riche au départ, n'ayant pas gagné 121 000 euros, elle a même environ 117 000 euros, donc vraiment le numéro derrière l'autostart, le 4 et puis on fait appel à Eric Raffin, déféré des 4 pieds, on peut regarder un petit peu ses performances également ensemble, vraiment une jument qui a dévoilé de la qualité, qui a vraiment des références sur ce parcours en plus, c'est ça qui me plaît tout particulièrement, regardez, troisième derrière Elliot Kao et New Express, c'était face aux mâles, là il n'y aura que les femelles, donc un engagement comme je le disais idéal, et vraiment un lot à sa portée, regardez encore une fois, même parcours, 2100 mètres, 1-12-1 derrière Gueye Chaspi des Gravaleta, avec Tony Lebeler, c'est une jument qui est en général assez maniable, et avec ce numéro derrière la voiture, c'est vraiment rêvé, donc voilà Eric Raffin qui est en grande forme en ce moment, et qui est en plus dans la course pour le Sulky d'Or face à Alexandra Brivard, et qui va essayer de combler son retard un peu plus avec cette Wonderbee, en tout cas voilà, c'est le jeu simple que je vous conseille ce samedi, donc en réunion 4, le 104, Wonderbee a joué comme d'habitude 1€ gagnant et 2€ placés de mon côté, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr, qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc n'hésitez pas à en profiter en venant directement cliquer sur l'un des nombreux liens qui sont sur notre site, ou alors en nous demandant, tout simplement via cette vidéo, en nous contactant. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce jeudi 18 août, c'était sur l'hippodrome de Mêlée du Maine, je vous indiquais Faucon de l'Alba dans la deuxième course du programme, on est battu d'un nez, j'étais en train de le pousser jusqu'au poteau, et puis on a été battu d'une petite tête, vraiment une très très courte tête après lutte, le cheval rapporte 2,10€ à la place, du coup de mon côté vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran, pour 3€ joués j'ai récupéré 4,20€, donc voilà une opération bénéfique malgré tout, mais c'est vrai que c'était très très frustrant d'être battu tout à la fin et d'aussi peu. Voilà vous savez tout, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez bien entendu nous contacter si vous avez un souci, en tout cas je vous remercie de me suivre et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition, bye bye !